Coucou voici la vidéo pour voir les difficultés du texte de fluence numéro 5 comme tu peux le voir il s'appelle la tartine de thon est-ce que tu connais les tartines de thon est-ce que tu en as déjà mangé voici le texte et voici l'image d'un thon le thon tel que tu le vois ici c'est un poisson entier et bien sûr on ne l'étale pas directement comme ça faire des tartines voyons on l'écrase d'abord ça fait des rillettes de thon et ensuite on peut l'étaler sur du pain ou des biscottes et ça fait des tartines de thon je vais commencer à te lire le texte et toi dans un premier temps tu l'écoutes et tu comprends la tartine de thon pour préparer ce plat il faut une boîte de thon six petits suisses nature un jus de citron du sel et du poivre écrase le thon avec les petits suisses ajoute le jus de citron le sel et le poivre mélange bien le tout mets ce mélange dans un bol eau frais pendant une heure serre avec des biscottes ou des tartines de pain alors tu as vu pour que tu puisses mettre des images dans ta tête je t'ai mis la photo d'une boîte de thon je t'ai mis la photo de six petits suisses sans marque mais en principe on les trouve dans des pots de yaourts voilà si on les achète en supermarché par exemple le jus d'un citron pour le faire on prend un citron on le coupe on le presse avec le presse à grume et on récolte le jus et voici le sel et le poivre dans le texte on t'explique qu'il faut mélanger tout ça dans un bol et mettre ce bol au frais où pourrais-tu placer le mélange pour qu'il soit au frais bien sûr au réfrigérateur tardi après on te laisse le choix de faire les tartines sur des biscottes ou sur du pain comme ici c'est parti pour l'étude du texte et de ses difficultés pour commencer nous allons comme d'habitude repérer les phrases alors maintenant quand même tu dois savoir où s'arrête une phrase il faut que tu trouves les points moi j'ai mis les points en rouge regarde ici il y a un point c'est la fin d'une phrase ici il y a un autre point c'est la fin d'une phrase voici encore un point pour marquer la fin d'une phrase encore un autre point et encore un autre point peux-tu essayer de trouver le nombre de phrases ? tu as le droit de faire une pause sur la vidéo la première phrase c'est tout ça regarde la première phrase elle fait deux lignes et elle s'arrête à ce point donc il faudra qu'on lise cette phrase qu'on la comprenne bien et qu'on marque un temps de pause voici la deuxième phrase la troisième phrase la quatrième phrase la cinquième phrase et la sixième phrase donc dans ce texte il y a six phrases regarde la première phrase il faut aussi qu'on regarde toutes les autres ponctuations qui ne sont pas des points mais qui aident à lire la virgule qu'est-ce qu'on va faire à la virgule ? oui on va lever la voix et faire une toute petite pause qui sera moins longue que la pause du point une autre virgule une autre virgule et encore une autre virgule est-ce que dans le texte tu vois une virgule que j'ai oubliée ? elle est ici dans la troisième phrase il faudra aussi lever un peu la voix pour les deux points il faudra aussi lever la voix ça veut dire qu'on annonce ce qui va venir on dit à celui qui nous écoute écoute bien voici de quoi je parle maintenant observons les difficultés de ce texte on y va dans l'ordre alors ce premier mot qui commence par les lettres qui se termine par les lettres ER pour chanter et c'est une difficulté parce qu'on ne l'a pas encore appris mais quand même on en a souvent parlé donc il faudrait que tu commences à le retenir ensuite on a ce mot qui finit par EL ce n'est pas le mot SEUL c'est le mot CEL on va apprendre très prochainement au milieu d'une syllabe quand il y a le E il se prononce E retiens CEL regarde ici là aussi on a le E au milieu d'une syllabe on lit MAIS le T ne se prononce pas on verra ça aussi et là on lit SER regarde pour ces deux mots le S M U E mais de mettre il faut mettre sert de servir il faut servir autre difficulté le S qui est entre deux voyelles on en a déjà parlé il ne chante plus mais il devient très timide entre deux voyelles et il fait ZZ Écrase Écrase Et enfin, au niveau des sons On a déjà vu que les lettres C et les lettres G se transforment un peu quand elles sont suivies par les lettres I ou E Si et non qui Si, citron Si, citron Je et non que Je, mélange Mélange Et enfin, n'oublie pas la liaison Dans un bol Ça ne fait pas très joli Alors on lit Dans un bol Je vais relire une dernière fois le texte Avec les sons et la ponctuation Tu peux écouter et tu peux suivre avec tes yeux La tartine de thon Pour préparer ce plat Il faut Une boîte de thon Six petits Suisses nature Un jus de citron Du sel et du poivre Écrase le thon avec les petits Suisses Ajoute le jus de citron Ajoute le jus de citron Le sel et le poivre Mélange bien le tout Mets ce mélange dans un bol au frais Pendant une heure Sers avec des biscottes Ou des tartines de pain Maintenant C'est à toi de lire Le plus loin possible En une minute Sans plus t'entraîner d'abord On enregistre directement Et tu notes ton score Sous-titrage ST' 501